Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ou du moins que vous faites comme vous pouvez en ce confinement qui n'est pas facile, qui commence à être vraiment long je vous retrouve paré de mon habit de lumière, noir plein de poils toi même tu sais si t'as des chiens ou des chiens, voilà ça doit faire maintenant 3 semaines que je ne me suis pas maquillée et on se retrouve pour un tuto make-up, c'est génial ça nous occupe et au moins je vais remettre la main dans le make-up, ce n'est pas français nous allons voir si j'arrive toujours à me faire un trait d'eyeliner je pense que ça va être assez cocasse merci Pacha pour le bruit, merci, c'est totalement le moment enfin bref, du coup on va tester des petites choses que j'ai acheté aux Etats-Unis notamment enfin s'il y a des choses que j'ai déjà testé entre temps il y a un produit que je n'ai encore jamais testé c'est la petite foudre de chez Morphe on va tester ça aujourd'hui et le tuto ce sera avec la palette Norvina Volume 3 de chez Anastasia Beverly Hills qui est une vraie pépite donc c'est parti, on va commencer sans plus tard enfin qui dit confinement, dit sourcils non épilés une moustakie fort présente, des boutons c'est génial, on adore on s'adapte, on fait comme on peut, de toute façon on sort pas donc la seule sortie que j'ai, c'est pour faire les courses ou pour sortir le petit diable qui me sort le chien enlever les cheveux, j'ai le troisième oeil qui a poussé aussi c'est génial alors s'il y a des reflets dans mes cheveux c'est normal parce que quand j'ai refait mon blond, j'ai refait mon lavande par dessus et on avait fait du rose en racine donc j'ai des reflets un peu cuivrés encore c'est en train de partir mon blanc est très beau de ce que je commence à voir donc je suis très très contente toujours au salon Jacques Dumont dans l'11ème qui a été refait, qui est juste trop trop beau d'ailleurs on fait le lavande avec le même produit que la dernière fois le soin coloré de chez Davines trêve de plaisanterie, nous allons commencer sans plus tarder toujours ma petite brume de chez NYX pour commencer trois semaines que je n'ai rien mis sur mon visage et j'ai des boutons qui y croient sur mes rougeurs, enfin quasiment la totalité de mon visage tu peux t'étouffer ailleurs ? merci je vais mettre ma petite serède correcte de chez Herborien parce que là du coup on en a bien besoin entre Pasha et ses pattes et Moon et le sac plastique je pense qu'on est bien profiter de cette petite mélodie fort sympathique je vais ensuite mettre la base en gel Bare With Me de chez NYX une petite base hydratante quand même donc avant le confinement une petite routine de teint d'abord avant de mettre mon fond de teint je mettais mon correcteur Born This Way je le mets avant parce qu'il est plus foncé que mon fond de teint et du coup je ne veux pas qu'il se périme alors que c'est un produit exceptionnel enfin je n'ai pas envie de le perdre donc du coup je le mets avant mon fond de teint comme ça déjà ça corrige et je l'estompe avec mon éponge de chez Real Techniques que je ne l'ai pas mise dans mon haul parce qu'elle n'était pas avec moi parce qu'elle était dans ma salle de bain mais je l'ai acheté à Los Angeles et franchement elle est trop trop bien donc déjà vous voyez ça corrige vachement bien les cernes j'aime trop ce correcteur il est parfait ensuite dans mes fonds de teint j'en suis aux tartes du coup j'étais en train de m'attaquer à celui-ci pour le terminer pour m'attaquer au nouveau que j'ai parce que j'ai tellement envie de m'acheter plein de fond de teint en plus les fonds de teint j'aime trop ça changer tous les jours et tout c'est trop trop bien donc c'est le Tarte Amazonian Clay en teinte Ivory que moi je préfère appliquer au pinceau parce que je trouve que ça fait un plus joli rendu parce que c'est un pantin qui est en plus relativement épais et il n'y en a pas besoin de beaucoup moi j'applique au pinceau et pour que vous puissiez le voir en action je vais prendre le petit pinceau Morphe E6 que j'ai acheté à Los Angeles et ce pinceau est juste trop trop bien aussi donc ça fait trois semaines que je ne me maquille plus ça me fait archi bizarre là je repars pour un full make-up ça va me faire tout drôle et j'avoue franchement ça fait du bien je ne prends pas la tête je reste en pyjama toute la journée mais par contre moi je trouve que ça commence à faire j'aimerais bien reprendre le travail même si je suis sûre qu'une fois que j'aurai repris le travail je vais trouver le moyen d'être fatiguée alors que j'aurai dormi tout ce que j'ai pu dormir donc ce pinceau il est vraiment bien il ne fait pas de traces les poils sont d'une douceur c'est un truc de ouf ils ne perdent pas ses poils au lavage ça c'est vraiment le top du top 1 je fais quand même bien le correcteur et le fond de temps ensemble pour pas qu'il y ait de vilaines démarcations sinon j'espère que ça va que votre confinement se passe bien restez bien chez vous déjà qu'on est reprolongé faut vraiment respecter rester chez vous parce que sinon c'est chiant après ils vont encore rajouter des contraintes et tout on est plutôt pas mal je vais m'attaquer à l'anti-cerne j'ai l'oreille vachement rouge à causer mon persil donc l'anti-cerne du coup c'est celui de chez Morphe c'est celui qui me reste mais pareil il y a plein d'anti-cerne qui me tend bien donc ce sera mon retour quand je reprendrai le boulot et je sais pas pourquoi en fait tout seul c'est aussi pour ça que je rajoute le bord de lisseau en dessous pour avoir une bonne couvrance en fait finalement je le trouve pas si bien dans mes vlogs vous avez dit que je l'avais trouvé exceptionnel quand elle avait testé sur moi mais déjà j'ai été maquillée donc c'est pour ça que j'avais bien aimé l'effet qu'il avait mais en fait je trouve que finalement tout seul il est pas si couvrant que ça bah c'est pas un chef-tête quoi et je l'estompe avec l'éponge Tarte qui est pour moi la meilleure éponge franchement elle est archi bien elle est souple à souhait et pour le dessous des yeux franchement elle est géniale bon là du coup on est plutôt pas mal je vais déjà mettre ma base Péluise donc celle pareil que j'ai acheté chez Morphe moi j'ai la 0.5 et je l'estompe avec la même éponge et franchement la base Péluise elle est vraiment vraiment bien j'étais très surprise j'avais déjà la blanche qu'une collègue m'avait donnée mais alors là celle-ci la 0.5 donc elle est très très claire bon pour moi qui suis translucide c'est parfait mais elle est vraiment bien hop et donc maintenant on va poudrer donc je vais prendre ma poudre de chez Morphe parce que du coup j'avais quand même pris ma poudre KO et bon c'est pas grave on est là pour tenter donc c'est la... comment s'appelle cette poudre ? la Felt Up Effect et moi j'ai la teinte numéro 2 et la première teinte c'est la teinte translucide comme je vous avais déjà dit là devant mon haul donc je l'applique avec mon petit pinceau Morphe M438 pour le dessous des yeux qui est trop trop bien comme pinceau c'est pas mal hein ? j'aime bien hein ? les sweet content de toute façon après je pourrais même pas tester sur la durée ou quoi parce qu'après cette vidéo je vais me démaquiller donc voilà bon l'avantage du confinement c'est que du coup je profite pour faire mon sport et tous les jours donc ça c'est plutôt cool j'alterne entre sport, yoga et il y a des cours de danse en live sur Instagram donc j'en profite pour m'y remettre ça fait deux ans que je fais plus de danse malheureusement voilà moi je viens de chez moi tranquillement et ça me passe tout le temps quoi on s'occupe comme on peut les gars je joue au Sims je fais mon code je fais des colorages magiques là on joue à la DS tout ça enfin bref Netflix tout ça tout ça quoi donc ça tape hein carte mémoire pleine je reprends j'ai poudré mon deuxième oeil et je vais poudrer le reste de mon visage pardon j'ai des touffes de Pacha absolument partout c'est génial je poudre avec un gros pinceau classique et bon du coup avec le confinement je vais profiter pour refilmer pas mal de vidéos comme ça ça me fera prendre de l'avance et ça va m'occuper qui plus est entre le tournage et le montage on fait des gâteaux on fait plein de choses on s'occupe plein de choses à faire c'est le moment de tout trier chez soi de tout ranger c'est le moment les gars le reste de l'année on n'a pas le temps profitez-en pour le bronzer je commençais à tester le butter bronzer de chez Physician Formula qui est franchement pas mal du tout moi franchement j'aime beaucoup l'odeur comme je vous l'avais dit dans mon haul ça sent vraiment ça sent les vacances et j'avais entendu plein de gens dire que l'odeur était entêtante et désagréable mais moi franchement je trouve pas du tout j'aime bien la texture il se travaille vraiment bien et la teinte est bonne voilà j'avais pas pu le swatcher en magasin mais la teinte est bonne je l'applique avec un petit pinceau Primark et voilà je réchauffe juste mon teint franchement j'aime trop ce bronzer la teinte elle est vraiment très très jolie moi j'aime beaucoup pour le blush je suis procurée avant que tout ça m'arrive je voulais me prendre d'autres couleurs mais malheureusement bah si trop tire je me suis acheté un des nouveaux blushs de chez Kat Von D franchement déjà j'adore le packaging c'est pas plus pratique à ranger mais il est très très beau et j'ai pris la teinte Honey Circle qui est archi beau un petit neutre très très mignon très bonne texture très bonne pigmentation il se travaille très très bien il est un peu pêche il est neutre un peu pêche il est trop 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 joli j'ai vraiment bonne mine quoi on dirait là dans mon retour caméra on dirait j'en ai mis 4 fois trop alors que pas du tout j'estompe le bronzer et le blush ensemble au paquet de démarcation à l'électeur aujourd'hui on va mettre le cookie de chez Benefit qui est un de mes à l'électeur préférés de part sa pigmentation dingue il est vraiment magnifique j'ai essayé de pas en mettre sur mon gros bouton dégouasse là dessus franchement Benefit ils ont cartonné sur ces à l'électeur là le cookie le tickle mais les deux sont vraiment magnifiques j'aime trop le teint du coup bah c'est fait je vais juste donc poudrer le dessous de mon sourcil avec un petit fard beige toujours le même qui est en train de décéder de chez Kiko je vais je pense que je vais vous rapprocher un petit peu pour les yeux et à tout de suite donc aujourd'hui on va prendre cette beauté je l'ai testé deux ou trois fois avant tout ça donc je vous l'avais déjà présenté dans mon haul mais elle est comme ceci franchement les fards sont dingues c'est un truc de ouf on va faire un maquillage avec ton vert parce que c'est ce que j'ai envie pour changer un peu de couleur dans cette atmosphère pas top je vais commencer avec un petit 231 de chez Zoéva et je vais prendre la couleur D3 qui est ce petit vert juste ici je vais l'appliquer dans mon creux de paupière comme ça ça va l'air plutôt pas mal je vais prendre un pinceau toujours chez Zoéva le 225 comme ceci et je vais prendre la couleur E1 qui est le vert le plus foncé celui-ci et je vais le placer en coin externe alors je trouve que ces fards par contre ont une odeur assez particulière comme si ça sentait genre le chimique je dirais je vais déjà faire mon ratil inférieur et je vais prendre un petit pinceau Urban Decay c'est celui qui avait dans la Naked Cherry c'est un pinceau de blanc je prends le petit côté et je reprends le même vert que je viens de prendre le E1 je vais reprendre le pinceau 231 et donc je vais estomper avec le D3 le vert je vais y arriver le vert du début et pour éclaircir un peu je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy je vais prendre le 228 toujours de chez Zoéva je vais prendre la couleur A4 le vert le plus clair juste là et je vais donc le passer en creux de paupière un peu pour estomper les verts donc creux de paupière supérieur et ensuite aura-t-il un pareil et j'ai fleur j'appuie pas fort je vais reprendre ma base P.Louise et je vais nettoyer ma paupière mobile désolée et donc je vais nettoyer des biens délimités pour ensuite finir le maquillage des yeux on reprend la palette et je vais prendre le fard C5 qui est ce petit vert irisé juste là qui est absolument somptueux je vais d'abord mettre ma petite couleur de transition je reprends mon pinceau 231 sans matière et je vais juste estomper les bords et donc après je prends un petit pinceau double embout des palettes Anastasia et je prends la couleur C5 et pour le coin interne on va prendre le petit fard C1 qui est ce petit fard juste ici très très joli mais je me demande si j'ai pas envie de mettre des paillettes j'en mette ça et après je vais liser je vais prendre mon petit coffret de paillettes Anastasia du coup avec tout d'abord la colle très important et je vais prendre les paillettes lesquelles les glisselles les plus jolies je vais mettre des paillettes partout la colle Anastasia pour les paillettes elle est vraiment bien et vraiment le format est vachement cool donc là il en faut vraiment pas beaucoup je vais essayer de prendre un petit pinceau pour les appliquer donc voilà avec les paillettes ce que ça donne je fais que me replacer c'est insupportable je trouve ça fait grave joli ces paillettes elles sont vraiment trop trop belles je vais m'attaquer à mon eyeliner donc ça va être relativement folklorique du coup je reviens je vais faire liner fossile tout ça tout ça et j'arrive j'ai fait mon liner j'ai mis mes fossiles j'ai fait mes sourcils c'est une catastrophe le liner j'ai galéré comme jamais bon ça fait 3 semaines donc voilà donc j'ai mis les So Hollywood de chez Anastasia Beverly ce que j'avais acheté à Los Angeles ils sont magnifiques ces fossiles très long très drama on adore donc on va passer aux lèvres je vais mettre un nude bien évidemment je vais mettre un X lingerie en teinte bedtime flirt et après on va glosser bien évidemment pour le gloss je vais mettre celui que j'ai acheté pareil aux Etats-Unis donc c'est les Wet Cherry de chez Lime Crime et celui-là c'est le Disco Cherry plein de paillettes comme on aime bien évidemment ça sent le sucré le bonbon mais à souhait ça sent trop 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 bon et voilà le résultat avec le gloss il est trop trop beau en fait il fait plein de plein de paillettes il est grave grave beau hop et donc voilà ce que ça donne pour le petit look final j'espère que ce petit look vous aura plu et du coup je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous et surtout restez chez vous c'est le plus important et faites attention à vos proches et tout ça voilà à très vite dans une prochaine vidéo salut merci Sous-titrage ST' 501